Comment fait-on le signe de la croix en arabe ? Le pape François aurait eu besoin d'un tuteur avant de se rendre en Egypte. La Providence a été généreuse et lui en a accordé deux, Léa et Antonio, des jumeaux italo-palestiniens de Bethléem. Ce fut vraiment très émouvant de le saluer personnellement avec les enfants, Antonio et Léa. Et ce qu'il nous a dit était très intéressant. Être une présence pour travailler avec le diocèse dans les paroisses et être une présence d'évangile qui soit heureuse, joyeuse dans notre mission quotidienne. A l'occasion du deuxième congrès international d'action catholique, la famille de Vincent a été choisie pour représenter la Terre Sainte, ainsi que Mgr Boulos Marcuzzo, vicaire du patriarcat latin pour Israël. Plus de 300 participants de 52 pays se sont rencontrés dans la salle du Synode au Vatican, le 27 mai, à la veille du voyage du Saint-Père en Égypte. Nous vivons dans un lieu complexe à Bethléem, en Terre Sainte, dans les territoires palestiniens. Le défi est ancien, ce n'est pas un nouveau défi auquel nous sommes appelés pour témoigner. Ce qui est beau dans le fait de participer à cette conférence est qu'il y a beaucoup de gens et qu'ils ne sont pas tous des politiques mais bien des personnes qui œuvrent au quotidien dans les paroisses avec le peuple de Dieu. C'est donc vraiment une belle rencontre et une richesse pour tous, surtout pour nous, pour notre foi.